Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment structurer votre roman sans brider votre imagination. En fait, il y a souvent deux réactions quand on parle de structure. La première, c'est de se dire que c'est quelque chose de trop compliqué, donc on n'étudie pas ça à fond, on se dit qu'on verra bien, on écrit au fil de la plume, et puis voilà, on essaye d'aller du début de son roman jusqu'à la fin sans trop se poser de questions. La deuxième réaction, c'est de se dire que la structure risque de limiter la créativité parce que si on a quelque chose, un format tout fait entre les mains, eh bien, je ne sais pas, par exemple, tous les romans vont se ressembler et on ne va pas être libre à l'intérieur de cette structure de créer ce qu'on veut. En fait, ces deux réactions, elles sont fausses. La première, parce que c'est justement en comprenant ce qu'on est en train de faire qu'on arrive à donner davantage de potentiel à son histoire et à transmettre réellement les choses à son lecteur. Et la deuxième réaction, elle n'est pas juste non plus, parce que c'est un petit peu comme si on disait que si on utilise les mêmes notes de musique, on est incapable de faire des morceaux différents. En fait, la structure, c'est vraiment l'emballage cadeau dans lequel vous allez pouvoir exercer toute votre créativité. Et le fait d'y réfléchir, ça va vous aider au contraire à amener quelque chose de beaucoup plus pertinent. Vous verrez que quand vous allez réfléchir à cette structure, il y a certains éléments que vous faites de façon instinctive et la structure va vous permettre, pour les autres éléments, de découvrir là où sont vos failles peut-être. Moi, par exemple, j'avais vraiment du mal à concevoir l'intérieur de mes romans parce que j'avais beaucoup d'idées pour le début et pour la fin. Je voyais bien comment les choses pouvaient être amenées. Mais au milieu, c'était toujours un petit peu flou. J'avais un petit peu de mal à construire les choses. Et quand je me suis intéressée davantage sur ce qui faisait une bonne histoire et quels étaient ces éléments clés que je pouvais mettre à l'intérieur de la structure, au milieu de ces structures, ça m'a vraiment aidée à trouver comment construire mes histoires et à organiser mes idées. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a poussé en avant, qui m'a permis de progresser. Donc, structurer son roman, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser dans votre pratique de l'écriture, si vous voulez mieux comprendre le métier d'écrivain également et si vous voulez toucher davantage vos lecteurs. Alors, ce que vous pouvez faire quand on parle de structure, une petite astuce que je vous donne, c'est surtout ne pas faire les choses dans le mauvais ordre. En fait, quand on parle de structurer, c'est pas structurer à chaque moment, à chaque phase de la conception d'un roman. Il y a des moments clés où vous devez vraiment réfléchir à ce que vous allez faire. Et puis, il y a d'autres moments où il faut laisser libre cours à sa créativité, la créativité spontanée, se laisser emporter par ses mots. Alors, par exemple, quand vous commencez la toute première réflexion par rapport à votre roman, ne prenez pas la structure du roman sous les yeux en vous disant « il faut absolument que je fasse tac tac, que j'organise mes idées directement ». Non, le moment où on commence à réfléchir à un futur roman, il faut laisser venir les idées en vrac, tout simplement aussi, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va être pertinent ou pas pour le roman, les choses qu'on va garder, les choses qu'on va laisser de côté, les choses qui vont progresser aussi dans notre imagination. Il faut se donner le temps d'avoir différents éléments, d'avoir de quoi construire un roman complet, ou peut-être vous n'aurez pas encore tous les éléments au moment où vous allez structurer, mais en tout cas, la plupart, vous les aurez. Donc, laissez-vous le temps de noter les choses en vrac, d'imaginer mille scénarios possibles pour votre histoire, il n'y a pas de souci, et à ce moment-là, il ne faut pas être omnubilé par la structure. Une fois que vous avez laissé du temps pour vos idées, pour réfléchir à toutes ces idées, eh bien, à ce moment-là, il va falloir commencer à les organiser, c'est la deuxième phase. Et là, par contre, le fait d'avoir une structure, de connaître les éléments clés de la structure, ça va vous aider à trouver les éléments qui manquent, par exemple, dans votre roman, à voir comment est-ce que vous allez organiser certaines idées, à voir quelles idées vous allez pouvoir garder, et quelles idées vous allez pouvoir enlever, parce que ça vous aidera à faire un choix, parce que, simplement, vous vous direz que certaines sont plus pertinentes que d'autres, ou certaines, finalement, ne n'iront pas avec le fil conducteur de votre roman. Et puis, au moment de la rédaction, vous avez une structure en tête. Alors, la structure globale, pour certains, il y en a qui voudront en structurer de façon un peu plus détaillée, même, peut-être, certains d'entre vous ont besoin d'avoir une structure détaillée pour chaque chapitre avant de les rédiger, mais, quoi qu'il en soit, au moment de la rédaction, là, il faut laisser de nouveau libre cours à sa créativité spontanée, se laisser surprendre par ce qu'on va inventer à ce moment-là, même si, parfois, on sort un petit peu de la structure qu'on a créée, c'est pas grave, à ce moment-là, c'est fait pour ça, pour se laisser surprendre par ses propres mots. Et je peux vous dire que même en ayant structuré mes romans en amont de la rédaction, je me laisse chaque fois surprendre, même parfois quand j'ai une structure très précise pour un chapitre, par exemple, j'arrive à me laisser surprendre par ma créativité à ce moment-là, et il faut se laisser surprendre par ça. Et puis, au moment où on va corriger le roman, et bien là, justement, on revient sur la structure, on regarde ce qu'on a mis à l'intérieur de notre roman, comment est-ce qu'on a organisé les choses, est-ce qu'on a suivi la structure de départ, si ce n'est pas tout à fait le cas, est-ce que c'est cohérent quand même, et là, justement, il y a une autre phase de réflexion un petit peu plus technique qui se passe à ce moment-là. Donc, vraiment, mon conseil par rapport à la structure, c'est de faire les choses dans le bon ordre, de s'appuyer sur la structure pour décupler sa créativité, pour décupler le potentiel du roman, ce qu'on va donner au lecteur, et vraiment s'appuyer sur cette structure pour créer ce qu'on va mettre à l'intérieur, ne pas se laisser enfermer non plus par cette structure, mais si vous avez une structure générale, globale, assez peu détaillée, vous verrez, vous aurez toute la place pour créer à l'intérieur, et au contraire, ça vous aidera vraiment. Alors, pour aller plus loin par rapport à la structure, pour savoir quelles sont ces grandes étapes qui sont essentielles pour construire un roman qui plaît au lecteur, eh bien, c'est le thème de la formation de cette semaine qui est sortie aujourd'hui. Elle est disponible, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description, vous y aurez accès directement, et on va voir dans cette formation, on a alors quatre étapes, parce que je pense que c'est important de diviser son roman en quatre grands passages, qui permet en fait de donner davantage de dynamisme au roman. Parce que parfois, au début, on est bien dedans, on arrive à lancer ses personnages, et puis au fil d'un moment, on s'essouffle, et on s'est rendu compte aussi que, par rapport au lecteur, il y avait des moments clés où l'attention du lecteur, un petit peu naturellement, même si l'histoire est bonne, même si les personnages sont intéressants, et bien l'attention du lecteur a tendance à s'essouffler un petit peu. Et en fait, le fait de savoir qu'à quel moment est-ce que cette attention s'essouffle un petit peu, et ça permet simplement de me relancer avec des scènes clés, et je vais tout vous expliquer dans cette formation, quelles sont ces scènes clés vraiment importantes, comment va évoluer aussi la psychologie de votre héros, quelles vont être les grandes phases qui vont lui permettre d'atteindre le but qu'il s'est fixé, et de surmonter le problème que vous allez lui trouver au début du roman. Alors, dans le premier module, on va voir, il y aura quatre modules audio, dans le premier module, on va voir tout l'acte 1, alors comment lancer son roman avec un acte 1 qui soit accrocheur pour le lecteur, on va voir quels sont les moments clés, notamment l'inquipite, vous vous en doutez certainement, et comment construire un inquipite qui soit capable d'être vraiment percutant pour votre lecteur, et qui lui donne envie en fait de continuer votre lecture, et puis on va voir quelle est la scène clé qu'on va devoir mettre à la fin du premier acte, et comment arriver à lancer votre héros dans la quête. Donc c'est ce qu'on va voir dans le premier module, on va voir quel est le rôle de cet acte 1, et puis les scènes clés, et je vais vous donner des éléments pour arriver à les construire. Dans le deuxième module, on va voir la première moitié de l'acte 2, pardon, et dans cette première moitié d'acte 2, on va voir comment est-ce que le personnage va enchaîner les réactions au niveau de ce qui s'est passé avant, et comment est-ce qu'il va devoir surmonter son problème, dans quel état est-ce qu'il va se trouver à ce moment-là, et quels sont les petits éléments, comme ça, au milieu de cet acte 2, de cette première moitié d'acte 2, que vous allez mettre, des scènes qui sont importantes, et qui vous aideront à faire avancer votre personnage dans le but qu'il s'est fixé. Dans le troisième module, on va voir quel est le rôle de la deuxième moitié de l'acte 2, vous verrez, il y aura eu une scène entre ces deux moitiés d'acte 2, qui sera essentielle pour votre personnage, et qui va permettre un retournement psychologique important, dans cette partie, et je vais vous expliquer comment faire, et comment mener cette deuxième partie d'acte 2, jusqu'à arriver à un nouveau tournant, qui sera le début de l'acte 3. On va voir, dans un dernier module, comment terminer son roman avec force, pour laisser son lecteur sur une bonne impression, pour lui donner envie de partager ce roman-là avec d'autres, et quels sont, là encore, les moments clés de cet acte 3. Alors, vous vous en doutez, il y aura le moment du climax, où le personnage va affronter son ennemi, alors ça peut être un ennemi physique, ou un ennemi psychologique, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez construire ce moment vraiment essentiel pour votre roman, et d'ailleurs, on en aura parlé aussi dans les modules précédents, parce que c'est quelque chose qui se construit vraiment en amont, dès le début de votre roman, vous allez construire ce moment du climax, et je vais vous montrer comment faire, et puis on va voir comment est-ce qu'on va mener le dénouement du roman. Voilà, 4 modules, 4 modules audio, avec tous les éléments clés pour que vous puissiez construire la structure de votre prochain roman. Alors, c'est une structure que vous pouvez, une fois que vous l'aurez comprise cette structure-là, vous verrez, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des choses que vous faites déjà instinctivement, et puis ça vous décèdera à mettre le doigt sur celles que vous n'avez pas forcément encore comprises. Moi, j'ai vraiment découvert des choses en faisant des recherches par rapport à cette structure de roman, et je trouve vraiment intéressant, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, vous allez voir, dès la fin du premier module, vous saurez comment vous allez concevoir votre acte 1, et puis à la fin de cette formation, et bien vous aurez le plan complet de votre roman, sur une frise, que vous pourrez noter tous les éléments sur une frise pour vous aider, et pour voir d'un seul coup d'œil, et bien toutes ces structures de votre roman, et vous pourrez vous lancer bien plus confiant dans la rédaction ensuite. Ça donne vraiment de la force de savoir où on va, ça donne beaucoup plus de chances aussi d'arriver au bout de son projet. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, bon courage pour ça, on va se retrouver tout de suite derrière, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, et accéder tout de suite au premier conseil, pour se lancer, pour commencer à construire votre futur roman. Attention, juste une dernière chose avant de vous laisser, le prix augmente tous les jours, donc allez-y le plus rapidement possible, la formation est encore à prix vraiment vraiment préférentiel, allez-y immédiatement, c'est là où vous aurez les tarifs le plus bas. Voilà, bon courage pour tout ce qui est devant vous, pour la construction de ce roman, on se retrouve tout de suite derrière, et à bientôt dans une prochaine vidéo.